La preuve n'est pas du tout évidente. Elle est devenue le critère absolu dans nos civilisations, pour dire qu'un truc est vrai ou pas vrai. Elle est devenue le critère absolu, mais c'est un critère qui est incertain, un critère qui est trompeur, un critère qui n'est pas suffisant. Et on le voit dans les enquêtes policières, une preuve n'est pas suffisante. Il faut interpréter, il faut confirmer, il faut un faisceau d'indices. Vous avez entendu cette expression, le faisceau d'indices ? Donc une preuve, ça ne vérifie pas, c'est un indice, c'est-à-dire que ça indique quelque chose, mais ça peut être faux, ça peut être imprécis, ça peut être trompeur. Sur la question de l'incertitude des preuves et le fait qu'une preuve peut être trompeuse, il faut un peu de matière, il faut un cours dessus, un cours un peu consistant, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc introduction, à quoi servent les preuves ? Et là encore une fois, toujours la même méthode, commencez par le plus simple, par le plus évident, par le plus con. Comme ça, vous n'aurez aucun problème à faire un grand 2, à dire c'est un peu trop simple quand même. Il ne faut pas être trop con dans le grand 1 quand même. À quoi servent les preuves ? Les preuves, elles servent à valider, valider des théories. Alors on va essayer de dire trois trucs. valider des théories, accuser des criminels. Ben non, en fait, on va faire deux trucs. On va faire deux trucs, ça va faire grand A, grand B. Au fond, la question scientifique et la question morale. Question scientifique, question morale. Question de la vérité de fait et question de la vérité de droit. Le fait est le droit, le fait c'est ce qui se passe, et le droit c'est ce qui devrait se passer. Donc elle sert à valider des théories et accuser des criminels. Ça va être notre grand A. À la ligne, pourtant, une preuve peut être truquée. Une preuve peut être truquée, c'est le coup monté. Vous avez déjà entendu parler de coup monté. Donc on vient chez vous, on met un flingue souillé, un flingue avec des empreintes, on dit c'est vous. Ben non, le flingue a été mis. On met un truc classique, pour faire chier, on vous balance des pochettes de drogue chez vous, ou on met ça dans la poche. Elles doivent être interprétées. Elles peuvent être truquées, elles doivent être interprétées, et plus encore, et c'est ça le plus troublant, et le plus intense dans cette réflexion, c'est que les preuves, elles dépendent en fait d'une théorie. C'est-à-dire que vous allez chercher les preuves qui correspondent à votre théorie. Par exemple, si je veux prouver que Dylan a fait un crime, je vais trouver des preuves. Il n'y a pas d'alibi, mais j'ai demandé chez lui à jouer aux jeux vidéo. Bon, pas d'alibi. Il n'y a pas de témoin qui peut prouver qu'il n'était pas sur les lieux du crime. Je vais trouver dans son enfance des trucs qu'il a fait. Il a cassé le jouet de son voisin, donc il a une tendance à la violence. Je vais aller interroger des témoins, des gens qu'il n'aime pas trop, qui vont dire oui, effectivement, il ne l'aimait pas. D'ailleurs, il l'a menacé à un moment. Bon, je vais les influencer. Je vais avoir des preuves pour l'accuser. Parce que ma théorie, c'est que c'est lui. Donc je vais trouver des choses. Si vous cherchez, vous trouvez toujours des choses. Puis vous les interprétez, vous les... Voilà, il y a de pression. On entend ça tous les jours. La police m'a mis les mots dans la bouche. La police m'a... je ne sais pas quoi. Bon, elle fait pression sur moi, m'a interrogé. J'ai dit un peu ce qu'on voulait que je dise. Donc, on a toujours les preuves de sa théorie. Autrement dit, les preuves ne prouveraient rien. Parce qu'au fond, une preuve... Les gens qui pensaient que la Terre était plate, ils avaient des preuves. Ben oui, regarde, marche. C'est plat. Marche aussi loin que tu veux, c'est plat. Les gens qui disaient... Enfin, ils ne disaient même pas, parce que c'était évident. Le soleil tourne autour de la Terre. Ben regarde, connard. Il se couche, il se lève, il se couche, il se lève. Tu as besoin de quoi, comme preuve ? Donc, vous êtes toujours les preuves de votre théorie. De même, je ne sais pas, les gens qui croyaient en Dieu, ben ils ont des preuves. Les gens, ils meurent, les gens, ils sont punis. Il y a des lois, il y a des églises, il y a le pape. Je ne sais pas, il y a plein de preuves. Ah, ce n'est pas des preuves que nous, on aime. Ben oui, vous n'aimez pas, mais... Si vous étiez au Moyen-Âge, il n'y avait pas moyen d'y échapper. Si ce n'est sur le bûcher. A l'inverse, aujourd'hui, les négationnistes, on peut parler de ça. Vous pouvez leur dire, ça existait, on a des photos, on a des filles. Ah, mais non, c'est truqué. Ah, mais non, c'est du bourrage de crâne, etc. Donc, la preuve, là, elle ne sert à rien de plus. Donc, à quoi servent les preuves ? Finalement, ça ne sert à rien. Et du coup, comment sauver la vérité ? Si on ne peut plus la prouver ? Ça va être difficile. OK ? Donc, c'est là notre parcours. Grand 1, bien sûr, ça sert, c'est évident. La preuve, c'est la pierre de touche de notre civilisation technologique et scientifique, et aussi, comment dire, morale. Et en même temps, grand 2, ce n'est pas si simple. Oui, mais, quoi. Oui, mais. Si on doit résumer une disserte, ça doit être oui, mais ou non, mais. C'est vrai. OK. Donc, 3 étoiles, grand 1. À quoi servent les preuves ? À dire le vrai et à faire le bien. Ou punir le mal. Peut-être que c'est juste punir le mal, mais bon, punir le mal, c'est faire le bien, indirectement. C'est pour ça qu'on a besoin de la police. Parce que sans police, les gens font n'importe quoi, et si les gens font n'importe quoi, ils ne font pas le bien. Donc, grand 1, d'abord, la preuve, c'est évident. À quoi ça sert ? Ça sert à dire le vrai. Ça sert à prouver une théorie, appuyer une théorie, appuyer une théorie, appuyer un... Donc, ça sert à établir le vrai. OK. Le vrai, établir le vrai. Donc, petit 1. La preuve, c'est quoi ? La preuve, c'est un élément matériel qui valide une théorie. Alors, par exemple, Torricelli. Torricelli dit le point d'ébullition dépend de la pression atmosphérique. Donc, à notre pression, l'eau, elle boue à 100 degrés. Plus vous montez, plus la température d'ébullition, elle baisse. C'est-à-dire que si vous êtes en route de l'Everest, votre eau, elle boue à 20 degrés. Vous pouvez mettre la main dans l'eau qui boue, elle est à 20 degrés. Elle boue à 20 degrés. Parce qu'encore une fois, le point d'ébullition varie en fonction de la pression atmosphérique. OK ? Bon, son expérience, c'est quoi ? C'est qu'il va en haut d'une montagne, et puis avec son réchaud, et puis il fait cuire son steak. Il fait cuire son oeuf. Un aimant matériel. Donc, preuve de Torricelli, il prend son réchaud. C'était à vérifier, au XVIIe. XVIIe siècle. De toute façon, on s'en fout des détails. L'important, c'est que vous compreniez le fait, et que vous ayez un exemple. Donc, Torricelli, XVIIe siècle, il monte en haut d'une montagne, il fait son petit feu, il chauffe avec un thermomètre, et il voit que la pointe d'ébullition est plus bas. Il a une preuve. Il y a un aimant matériel. Alors, comment le stocker ? Difficile à stocker. Il faudrait qu'il ait son iPhone, mais à l'époque, c'était rare. Donc, je ne sais pas, il prend des scientifiques, et puis il refait l'expérience. Si vous ne me croyez pas, venez avec moi. Il le voit, il le constate. C'est physique. Il constate, il regarde le thermomètre. Ce qu'on appelle une expérience. Une preuve, une expérience. C'est un peu pareil. Pourquoi c'est une preuve ? Parce que c'est le matériel. C'est matériel. Le réel, il vous répond. Autre exemple. Einstein. Ça, c'est le XXe siècle, vous le connaissez mieux. Parce qu'on a des photos. Albert. Il dit, l'espace est courbe. L'espace est courbe. Pourquoi l'espace est courbe ? Parce qu'on vous a une grosse planète, et bien au fond, l'espace qui est autour, il est un petit peu courbe. Un petit peu comme un drap que vous tendriez dans l'espace à 4, et vous mettez une orange. Et bien le drap, il se courbe. Et bien l'espace est pareil, dit Einstein. Et donc à un moment, il y a une étoile, et puis il y a une planète qui passe comme ça. Et là, il y a une grosse galaxie. Et donc il dit, vous avez déjà fait cette expérience ? J'en ai déjà parlé ? Oui ? Ah, c'est cool. C'est cool. Expérience d'Einstein. Il y a une éclipse. Cette éclipse, en 1919, je crois, 1919, début du XXe siècle, cette éclipse, elle prouve qu'il a raison. Si les scientifiques de son époque avaient raison, l'espace était droit, il n'y avait pas d'éclipse, puisque les rayons devaient arriver droits, il n'y avait pas d'éclipse. La planète, elle passait, elle n'éclipsait rien du tout. Seulement, selon les calculs d'Einstein, parce que l'espace est courbe, la lumière de l'étoile, elle fait ça. J'exagère un peu, mais... Et du coup, quand la planète, elle passe ici, il y a éclipse. Et il y a eu éclipse, donc il a eu raison. Ce jour-là de 1919, tous les mecs qui disaient « Einstein, il est fou, c'est un con », ils ont dit « paix, c'est nous qui nous coutrompons ». Donc c'est une expérience qui est de tracer là-bas, parce qu'elle a renversé et puis elle a changé complètement notre vision du monde. C'est un événement, ce n'est pas une trace, ce n'est pas un truc matériel, c'est un événement, ce qu'on appelle une expérience. Mais c'est matériel, c'est un événement matériel qui prouve une théorie. Conclusion du petit 1. La preuve, c'est le pilotis de la science. C'est le pilotis de la science. C'est ce qui fait tenir la science sur le réel. Vous savez, pas de preuve, votre science, elle s'effondre. Elle s'effondre dans la croyance, la religion, n'importe quoi, puisqu'on peut tout dire. Donc il y a un dieu, l'espace est courbe, l'espace est droit, tout le monde a raison parce qu'il n'y a jamais à un moment un truc qui peut trancher la question. Donc la preuve, c'est le pilotis de la science. C'est ce qui permet d'inscrire la science dans le réel, de montrer que la science est vraie et que la non-science, soit n'est pas vraie, soit est incapable de se prouver. La religion, la religion n'a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve que Dieu existe. D'accord ? Donc ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. C'est juste dire que la religion n'est pas une science. C'est-à-dire que la religion ne peut pas dire la vérité ou pas une vérité matérielle. Ok. Sauténie, petit deux. En fait, on va pas faire grand A, grand B, scientifique, criminel. On va faire petit un petit deux scientifique, criminel. et grand B, on va dire autre chose. On va faire une autre idée. On va être un peu plus consistant. La preuve sert aussi à accuser le criminel. En fait, il ne sert pas à l'accuser, il sert à condamner. Enfin, à vérifier que c'est bien lui. Encore une fois, tous les criminels, tous les criminels nient les faits. Tous les criminels. Ça n'existe pas, le mec qui dit « Ah bah oui, c'est moi, désolé. » Ou alors, ils vont se dénoncer eux-mêmes. Dans ce cas, il n'y a quasiment pas de procès. Enfin, c'est un procès. Tous les criminels disent « C'est pas moi. » « Pas moi, c'est lui. » Et donc, il faut des preuves. Il faut des preuves pour... Donc là, je ne vais pas vous faire écrire. Vous avez tous vu tous les films policiers comme moi. Vous avez plein d'exemples sous la main de types de preuves. Ok. Donc, conclusion, la preuve, c'est à accuser le criminel. Ça sert à restituer, restituer ce qui s'est passé. Et c'est là qu'effectivement, on peut parler de trace, Ramat. Tu as raison. Trace. Ce qui s'est passé, c'est passé. Comment dire la vérité ? Puisqu'on ne l'a plus sous les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas. Eh bien, on va essayer de reconstituer. Ah. Donc, Dexter, l'expert balistique qui dit « Ah, la balle, elle est passée comme ça. Donc, le mec était là. Il était grand. Donc, on reconstitue. On reconstitue la scène. Plus ou moins grande. Jeu de la scène de crime ou ce qui s'est passé avant. Où était le bonhomme ? » Ça sert à ça, la preuve. OK ? Le problème, c'est que les preuves ne font pas la théorie. Il faut d'abord une théorie. Les preuves ne font pas tout. Les preuves, c'est second, en fait. Vous avez d'abord une théorie. Et ça va nous conduire ensuite au grand 2. Le grand B, pour l'instant, les preuves ne font pas tout. Donc, on est déjà dans le « mais » avant d'arriver dans le « non ». Donc, petit 1, il faut d'abord une théorie. La théorie, ce ne sont pas les preuves qui le font. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Quand vous avez une théorie et que vous avez un élément matériel qui contredit cette théorie, en fait, on contredit l'élément matériel ou on ne le prend pas en compte. Mais pourquoi le mec, il n'est pas mort tout seul ? Tu as déjà une théorie ? Tu as déjà une théorie qu'il a été tué ? Ah, mais il peut être tombé dans sa cuisine. Ah, boum, il tombe. Tu as déjà une théorie ? Tu as déjà une théorie ? Effectivement, dans certains cas, il y a une forme d'évidence, mais cette évidence, elle doit être interprétée. Et surtout, là, tu prends un exemple criminel. D'accord ? Criminel, effectivement, il y a un crime, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais je teste un peu ton truc pour dire que même dans le cas du crime, ça peut se discuter. Maintenant, dans le cas de la science, c'est encore plus évident. C'est encore plus évident que des faits qui peuvent contredire ta théorie, tu vas les négliger ou tu vas faire une hypothèse, on appelle ça une hypothèse ad hoc. C'est-à-dire, tu vas faire une hypothèse pour expliquer ce fait qui ne correspond pas. Aujourd'hui, il y a plein de trucs qui ne collent pas dans notre science, dans notre théorie. La théorie quantique par rapport à la théorie macro-physique, il y a plein de choses qui ne collent pas. Donc, on essaie de trouver des micro-théories ou des bouts de théories qui peuvent expliquer qu'il y a des choses qui ne collent pas dans nos théories. Et à chaque époque, c'est comme ça. Donc, il faudra un exemple. C'est pas alors, on va faire sans. Donc, les preuves ne donnent pas des théories. Ce qui est premier, c'est la recherche de la vérité. C'est-à-dire, une fois, c'est quoi la vérité ? La vérité, c'est dire ce que les choses sont. C'est la vérité. C'est des mots qui disent ce que les choses sont. Donc, ce qui est premier, c'est la recherche de la vérité. C'est-à-dire, comprendre le monde, dire comment le monde est. Donc, ce qui est premier, c'est la théorie. C'est quoi la théorie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Une théorie. Théorie, ça vient de contemplation, en grec. Et l'inverse de la théorie, c'est la pratique. Et la pratique, ça veut dire, praxis, ça veut dire l'action. On pose la contemplation à l'action. La théorie, c'est la contemplation. C'est une contemplation du monde. Vous contemplez le monde, vous pouvez dire, il est comme ça. Au fond, le résultat de la théorie, c'est peut-être la description. Le résultat de la théorie, c'est la description. Théorie, c'est vous la contemplation. Et puis ensuite, au fond, vous la mettez en forme, cette contemplation. C'est une vision du monde. Une théorie, c'est une vision du monde. Comment le monde est ? Par exemple, vous avez une théorie animiste. Théorie animiste. Vous pensez que le monde est constitué d'esprits. Les choses sont des esprits. Bon, why not ? C'est une théorie. Vous pensez que le monde est uniquement matériel. Théorie matérialiste. Toutes les choses sont faites de matière. Il n'y a que de la matière dans l'univers. Dans ce cas, il faut expliquer la vie. Alors, vous allez faire une hypothèse ad hoc. Vous dites, la vie, c'est une matière malade. La vie, c'est une matière bizarre. Ou c'est Dieu qui nous a créés dans la matière. Dans ce cas, il n'y a pas que de la matière, il y a aussi Dieu. A l'inverse, l'animisme, il faut expliquer qu'il y a des objets inanimés. Il y a des objets qui ne sont pas vivants, qui ne bougent pas, qui ne changent jamais. La preuve, elle vient dans un deuxième temps. Elle vient appuyer une théorie. Donc, il faut déjà une théorie. Il faut déjà une recherche de vérité. Et au fond, cette recherche de vérité, elle suppose quelque chose qui n'est pas donné dans le réel. Elle suppose, allez, on va dire la raison. Elle suppose la réflexion. Elle suppose la logique. Prenez les animaux. Les animaux, ils n'ont pas de théorie. Pourquoi ? Parce qu'on dit que les animaux, ils vivent dans un environnement. Ils vivent dans un environnement immédiat. C'est-à-dire, vous avez un chat. Vous mettez un chat dans une pièce, le chat, il voit la pièce, il voit les murs. Il sent. Il la bouffe quelque part. Il fait pipi. Il s'il y a là. Le chat, il vit dans un environnement immédiat. Il est en rapport avec cet environnement immédiat. Il va plus ou moins le comprendre. Il va plus ou moins s'en souvenir. Il va plus ou moins se repérer par rapport à lui. Il ne vit pas dans un monde. Il n'y a aucun animal qui vit dans un monde. Il n'y a aucun animal qui se dit, tiens, je suis sur Terre. Tiens, où est la Terre par rapport aux étoiles ? Qu'est-ce que je fous là ? Aucun animal se pose cette question. L'animal, il vit dans un environnement avec lequel il interagit immédiatement. Il ne vit pas dans un monde. Nous seuls vivons dans un monde. Nous posons la question du tout. Les animaux vivent dans un environnement avec lequel ils interagissent immédiatement. Immédiate ou plus ou moins immédiate. Par exemple, les animaux qui hibernent, ils projettent un peu dans le temps. Du moins, ils semblent avoir l'idée qu'ils vont avoir besoin de stocker. Mais enfin, c'est plus ou moins immédiat quand même. Ils ne projettent pas dans trois ans. Au contraire, les humains, ils ne vivent pas dans un environnement immédiat. Enfin, ils sont dans un environnement immédiat, mais on s'en fout de l'environnement immédiat. C'est la classe, on s'en fout. On est ailleurs. On est sur le portable, on est à midi, on est dans dix ans, quand on cherchera un boulot, on se dit, ah, j'étais bien content de faire un bac S et pas un bac ES. Donc, les humains, bien sûr, ils sont dans un environnement, mais ce n'est pas du tout ça qui les intéresse. Ils vivent dans un monde. Un monde, au fond, d'espace et de temps, c'est-à-dire un tout. On se pose la question du tout. Ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas les murs, ce n'est pas l'où ils se cassent, ce n'est pas le pipi que j'ai fait là-bas et je me dis, tiens, ça sent encore moi, c'est bon, ça va éloigner les autres chats. Non. On se pose la question du tout. La théorie, c'est la question du tout. Dès que l'être humain, il a commencé à réfléchir, elle s'est dit, c'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce truc ? C'est quoi le monde ? C'est la question du tout. Il n'y a pas de théorie, ce n'est pas la question du tout. Puisqu'une théorie, c'est au fond expliquer ce qu'on ne voit pas. Donc, conclusion, à quoi servent les preuves ? Elles ne servent pas à faire des théories. Elles ne servent pas à faire des théories. La preuve, elle est dans l'environnement immédiat. Vous ne faites pas une théorie avec des preuves. Les preuves, elles viennent dans un deuxième temps. D'accord ? Donc, bien sûr qu'elles sont hyper utiles. Elles se les pilotis de la science. C'est ce qui fait tenir la théorie. C'est ce qui montre que la théorie est vraie. C'est ce qui distingue la théorie avérée de la religion, de la superstition, de tous les blablas que vous disent les gens qui sont complètement délirants. Dieu merci, il y a la preuve. D'accord ? Mais, elle ne fait pas une théorie. D'accord ? Sinon, les animaux feraient des théories parce qu'ils ont des preuves. Imagine, tu as deux chats et un soir, il y a un chat, boum, tu le poignardes. L'autre chat, il va venir, il va renifler le couteau, le chat qui est mort. Bon, est-ce qu'il va faire une théorie ? Il va dire, tiens, qui a tué ? Il va venir te voir. Et Vincent, t'étais où hier à 8h30 ? Est-ce qu'il va se demander qu'il l'a tué ? Est-ce qu'il va se demander qu'il l'a tué ? Vraiment ? Tu penses que le chat, il va venir renifler, puis il ne va plus revenir parce qu'un mort, c'est pas sain, ça a des germes. Donc, peut-être, il ne va plus revenir, il va juste se protéger lui-même. Il ne va pas se poser de questions. Pourquoi est-ce que nous, on se pose des questions quand on le trouve à mort ? Au fond, parce qu'on a déjà une théorie, en fait, préalable. La théorie qui est, on ne doit pas mourir. On ne doit pas mourir comme ça. Parce que finalement, imagine, Vincent, tu nais dans la forêt, tu bouves des glands, tu n'as pas été éduqué, tu n'as pas été socialisé. Imagine que tu trouves un humain qui s'est fait déchiqueter par une tronçonneuse. Tu fais comme le chat, tu le renifles, éventuellement, tu le bouffes s'il y a encore quelque chose à bouffer, et puis tu t'en vas. Est-ce que tu vas faire une théorie ? Non. Au fond, on fait une théorie dans la société parce qu'on sait que dans la société, c'est interdit de tuer et que si quelqu'un est mort d'une certaine façon, probablement, il a été tué. Et donc, ce n'est pas juste. Et donc, il faut punir le coupable. Donc, tu es déjà dans un monde qui est fait de théorie, en fait, qui est fait de postulats, de présupposés. Petit 2, plus encore, une preuve ne valide pas une théorie. Une preuve ne vérifie pas une théorie. Au sens où, on est sûr que c'est la bonne théorie. Une preuve, éventuellement, on la confirme. La confirme. mais la vérifie pas. Imaginons, on trouve l'arme du crime chez Dylan. Et en plus, on trouve de la drogue chez Dylan. Et en plus, on trouve que Dylan, quand il était petit, il a cassé le jouet de son voisin. Et en plus, mais tout ça, c'est des preuves qui confirment, mais ça vérifie pas. Ça vérifie pas. Ça se trouve, c'est pas lui le coupable. Il y a des coups montés, il y a de la médisance, il y a du mensonge policier parce qu'on veut résoudre une affaire rapidement. Puis en plus, Dylan, il est noir, donc ça va bien. Etc. Ça se trouve, c'est pas lui. Ça se trouve, c'est pas lui. On n'est pas sûr. Et en fait, si on regarde bien, on n'est jamais sûr. Vous savez, il y a même des gens qui avouent et c'est pas eux. Les preuves accusent quelqu'un, il avoue que c'est lui et c'est pas lui. Ça s'est trouvé. Des gens qui sont fous, des gens qui se sentent coupables, des gens qui, on les a menacés, etc. Donc on a trouvé, mais tout, c'est inimaginable. Si vous lisez les chroniques judiciaires, on trouve des trucs, mais c'est hallucinant. Et c'est pas eux. Et ça fait 20 ans, 100 ans, mais c'est pas eux. Et pourtant, l'ADN, c'était eux. On les a vus, les gens ont dit, c'est oui, c'est lui. Mais en fait, on sait très bien que les témoignages visuels ne sont pas du tout fiables. Pas du tout fiables. C'est choquant. C'est choquant. Mais je t'assure que les témoignages visuels ne sont pas fiables. Il y a des milliers d'exemples. Alors ça ne veut pas dire que c'est toujours faux. C'est ça qu'on va devoir voir en grand deux. C'est que la preuve n'est pas un absolu. Maintenant, il ne faut pas la sauver. Il ne faut pas la jeter à la poubelle. Il ne faut pas perdre le bébé avec l'eau du bain. Mais il faut avoir un regard critique sur la preuve. Il n'y a aucune preuve qui vérifie. Pour Popper, une preuve n'est que une confirmation temporaire d'une hypothèse. Elle ne la vérifie pas. Une oie blanche ne vérifie pas la théorie. Toutes les oies sont blanches. D'accord ? Donc la preuve de l'oie blanche ne vérifie pas la théorie toutes les oies sont blanches. Elle la confirme temporairement. Vous trouvez une oie blanche, deux oies blanches, un milliard d'oies blanches, cent mille milliards d'oies blanches. Ça ne vérifie pas la théorie toutes les oies sont blanches parce qu'il peut avoir une oie noire que vous n'avez pas vue. La seule certitude de la preuve c'est quand elle falsifie une théorie. Une oie noire, là c'est une certitude que votre théorie n'est pas bonne. Donc si vous trouvez une oie noire, ça falsifie votre théorie avec certitude. Donc la seule certitude de la preuve, c'est celle qui fausse la théorie. Autrement dit, on est sûr d'avoir tort, on n'est jamais sûr d'avoir raison. D'accord ? C'est une dissymétrie entre la vérité et l'erreur. L'erreur, elle est certaine, la vérité, elle n'est jamais certaine. Parce qu'une théorie, elle peut toujours être falsifiée. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'une théorie est plus simple que le monde. A expliquer le monde, il est ultra complexe. Donc la théorie, elle essaie de simplifier le monde et forcément, elle manque des choses. Elle n'est pas aussi complexe que le monde. Donc nécessairement, le monde, à un moment donné, va fausser la théorie. On va avoir un regard assez aigu pour prendre en compte plus de complexité du monde et donc la théorie simpliste ou simplificatrice, elle sera faussée. par définition. Si vous voulez une théorie qui est entièrement vraie, pour qu'elle corresponde au monde lui-même. Mais à ce moment-là, la théorie, elle n'a plus aucun intérêt puisqu'elle est aussi complexe que le monde qu'on veut expliquer. Conclusion. Donc à quoi sert une preuve ? Elle sert à confirmer temporairement une hypothèse. Confirmer temporairement une hypothèse dont elle n'est pas l'origine. Dont elle n'est pas l'origine, on l'a vu en petit un. La théorie, elle ne vient pas de la preuve. La théorie, elle vient de notre recherche de la vérité. À quoi sert une preuve ? Elle sert à confirmer une théorie temporairement jusqu'à ce que une nouvelle preuve détruise la théorie. Donc conclusion du grand 1. À quoi sert une preuve ? Elle sert à établir une vérité ou plutôt puisque la vérité on l'atteint jamais, on l'a vu avec Popper. On atteint des hypothèses, des choses approximatives. La preuve, elle sert à établir une vérité ou plutôt à la tester, en fait. À la tester jusqu'à la falsifier. La tester jusqu'à la falsifier. Mais du coup, est-ce qu'on ne perd pas la notion de vérité ? Est-ce qu'on ne tombe pas dans le relativisme ? Donc ça, c'est la transition. Est-ce qu'on ne tombe pas dans le relativisme ? En fait, il n'y a pas de vérité. Donc en fait, on peut tout dire. En fait, la science, ça ne vaut rien. la religion, la science, tout se vaut. Tout se vaut. OK ? Donc il faut quand même sauver la preuve. Il faut sauver le soldat preuve. Donc, grand 2, les preuves servent à persuader et du coup, parce qu'elles ne parlent pas d'elles-mêmes. Par elles-mêmes, pardon. Par elles-mêmes, c'est plus simple. C'est plus clair. Elles ne parlent pas par elles-mêmes. Donc, grand A, une preuve ne parle pas par elles-mêmes elle est construite. Elle est construite. petit 1, toute preuve doit être interprétée. C'est exactement comme une photo sur Internet. Une photo sur Facebook. Ça doit être interprété. Une preuve. Un élément matériel. Ça ne parle pas par soi-même. C'est exactement comme une photo sur Internet. Vous avez déjà vu des photos sur Internet. Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? Qu'est-ce que ça représente ? Ça a été pris à quel moment ça a été pris par qui ? Ça veut dire quoi ? Prenons un exemple de photo. Ah, nice. Nice. Pas mal. Qui est-ce qui a pris cette photo ? Il est connu, le mec, non ? Il est mort, d'ailleurs. OK, la petite fille nue, sur une route, soi-disant brûlée au napalm. donc, cette photo, c'est une preuve. C'est une preuve. C'est une preuve de quoi ? Cette photo, c'est une preuve. Enfin, en tout cas, c'est un témoignage. C'est un témoignage. D'ailleurs, c'est un peu comme un reportage. C'est quoi un reportage ? C'est comme un témoignage. C'est quelqu'un qui reporte, c'est-à-dire qui porte quelque chose jusqu'à vous. C'est un élément matériel qui témoigne de quelque chose, qui dit quelque chose. Pour ça, sinon, ça ne nous intéresserait pas, cette photo. Je ne sais pas, vous prenez des nuages, vous prenez une photo des nuages. Bon, sans branle, vous prenez une photo comme ça. Qu'est-ce qui est intéressant, là ? Qu'est-ce que ça dit ? Cette photo ? Oui, mais... Oui, pardon. Alors, alors, donc la photo, la photo, donc ça représente la guerre. Alors, les horreurs des armes chimiques, d'accord ? La violence de l'armée américaine. Oui, la violence de l'armée américaine, la guerre, la violence, oui. Mais qu'est-ce qui est au centre de l'image ? La souffrance. Oui, la souffrance. Oui, 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 mais... Replace-la dans le contexte. Ça ne veut rien dire, hors du contexte. Qu'est-ce qu'elle dit, cette photo, quand elle est sortie, quand un journal décide de publier cette photo ? Le journal, il dit qu'est-ce qu'on dit avec cette photo ? C'est quoi le problème, à l'époque ? Le problème, c'est quoi ? C'est que les Etats-Unis, ils interviennent au Vietnam. Ça ne leur fait pas particulièrement plaisir. Ils s'en branlent, les Vietnamiens. Comme on se branle de tous les gens qui ne sont pas nous, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils sont au Vietnam ? Pourquoi est-ce qu'ils envoient des gosses de 20 ans se faire tuer au Vietnam ? Vous savez, contre le communisme. Bon, ils se sentent obligés. Donc, les Etats-Unis ont fait le choix de mener une guerre pour contrer le communisme, une guerre juste, ou en tout cas, une bonne guerre, une guerre nécessaire pour les Etats-Unis. Or, cette photo, elle dit quoi ? Évidemment, ce n'est pas un outil de propagande américain qui a publié cette photo. C'est un journal qui est contre la guerre. Mais contre la guerre... Enfin... C'est ça que dit la photo, on dit la guerre, ce n'est pas bien. Mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui est dit dans la photo ? C'est-à-dire, la photo, elle donne un argument à dire la guerre, ce n'est pas bien. C'est quoi l'argument de la photo ? Oui. Ça ne touche pas les ennemis, ça fait des dégâts collatéraux, c'est-à-dire, c'est effectivement les populations civiles, des populations innocentes. Et donc, cette guerre est injuste. Ça qui est dans la photo, c'est que la guerre est injuste. Elle attaque les enfants. Elle attaque les enfants de façon horrible, avec des produits chimiques, blablabla, qui sont effectivement horribles. D'ailleurs, c'est ce que Obama voulait interdire à Bachar Assad en disant, c'est impossible que tu lances des... Je ne sais pas, il a lancé quoi ? Des... Ouais, c'est un truc chimique dégueu. Mais ils ont fait exactement la chose. Ils balançaient des airs, c'est horrible. Dans les airs, ils balançaient sur les populations. Donc, c'est atroce. Et donc, cette photo, elle dit surtout... Alors, vous le dites, mais je pense que l'idée centrale, c'est l'injustice. L'injustice, effectivement, population civile. Et qu'est-ce qui est encore pire que la population civile ? C'est les enfants. Les enfants, c'est-à-dire des gens qui, par définition, ne sont rien fait. Par définition. Parce qu'ils viennent de naître. Donc, ils y sont pour rien. Donc, ce que ça prouve, c'est l'injustice. Mais, des gosses qui meurent, il y en a, des gosses qui meurent. Pourquoi cette nana-là ? Pourquoi cette photo-là ? Bon, voilà. Donc, la preuve, elle doit être interprétée. Donc, la preuve doit être interprétée. De même, de même, une preuve sur une scène de crime, une preuve sur une scène de crime, finalement, il y a en tout cas deux démarches à avoir. Première démarche, une démarche d'authentification. Authentification, est-ce que vraiment, c'est bien ce qu'on pense ? Par exemple, est-ce que les empreintes correspondent au criminel ? Est-ce que c'était bien dans la pièce au moment du crime ? Ou est-ce que ça a été apporté après coup ? Est-ce que la preuve est authentique ? Première démarche, est-ce que la preuve est authentique ? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Par exemple, vous avez un bout de cigarette avec les empreintes génétiques de la personne accusée. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire ? C'est-à-dire qu'il était là. Mais il était là quand ? Avant ? Pendant ? Après ? Vous pouvez tout à fait être dans la pièce avant, une heure avant, et ce n'est pas vous le criminel. Mais il y a des traces de vous. Donc il faut l'interpréter, cette preuve. Donc la preuve, elle doit être d'abord authentifiée. Il y a des preuves parfois qui sont forgées pour faire notamment pression sur des criminels en disant que tu vas avouer ou tu vas dénoncer puisqu'on a des preuves contre toi. Bon, c'est un truc classique. Authentification. Deuxièmement, interprétation. Interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour avoir des empreintes sur un couteau, moi, on se sert tous de couteau toute la journée, donc il y a nos empreintes sur les couteaux. Ça doit être interprété parce qu'il y a des empreintes sur un couteau que c'est le criminel qui a tué avec le couteau. Il a pu s'en servir plus tôt. Enfin, la preuve scientifique. Alors, on va parler de la théorie de Newton. Pourquoi il est connu de Newton ? Qu'est-ce qu'il a fait, Newton, en fait ? Qu'est-ce qui est génial dans la théorie de Newton ? Qu'est-ce qui est révolutionnaire ? Qui a changé la vision du monde ? En fait, avant Newton, grosso modo, on vivait sur Aristote. Pour Aristote, il y a deux mondes. Il y a le monde terrestre où les choses tombent, où les choses se cassent, où les choses se dégradent, où les mouvements sont rectilignes. Et puis, il y a un deuxième monde. C'est le monde de l'espace. Où les mouvements sont circulaires, où il n'y a pas de temps, c'est éternel, ça ne change pas, c'est magnifique, c'est merveilleux. D'accord ? Il y a deux mondes. Et les deux n'ont rien à voir. En ce moment, le monde divin, au-delà de la Lune, et le monde terrestre, un peu pourri, ici. Alors, on vivait là-dessus, jusqu'à Newton. Et Newton, il a dit, mais non, en fait, le mouvement des planètes obéit à la même loi que la chute des corps. l'éternité pure et parfaite et circulaire de l'espace est expliquée par les mêmes lois que les trucs pourris qui tombent par terre et qui se cassent ici-bas. Révolution totale. Et Newton invente, effectivement, invente, découvre, alors ce qu'il invente et ce qu'il découvre, un peu les deux, la loi de la gravitation, c'est-à-dire le fait que tous les objets se déplacent selon deux forces. Deux forces, vous avez entendu parler, l'inertie et la gravitation. C'est-à-dire le fait que les masses s'attirent. Quand je lance mon feutre, qu'est-ce qui explique ce mouvement ? Pourquoi ? Aristote, il avait du mal à expliquer que le feutre, il ne tombe pas quand je le lâche. C'est-à-dire, Aristote, si je lance le feutre, pourquoi il ne tombe pas ici ? Parce que là, j'exerce une poussée violente. Le feutre, il est tranquille peinard, à couder au comptoir. Je le lance. Quand j'arrête de le pousser, il devrait tomber. Mais non, il continue. Ça, Aristote, il ne comprenait pas très bien. Newton, il explique. Il dit que c'est l'inertie. C'est-à-dire que quand une masse, elle est déplacée, elle continue sur sa lancée. Pourquoi le feutre, il tombe quand même par terre, il ne continue pas comme ça dans l'air ? Parce qu'il y a la Terre qui l'attire. Et donc, ce qui explique la trajectoire du feutre, c'est inertie plus gravitation. Or, dans l'espace, qu'est-ce qui explique le mouvement des étoiles et le mouvement circulaire des révolutions des planètes ? C'est la même chose. C'est la même chose. Vous avez le Soleil, vous avez la Terre qui à la fois va sur sa lancée et à la fois est attirée. Et donc, du coup, elle fait le tour. Donc Newton, il arrive à expliquer à la fois le monde céleste qui a l'air parfait et le monde terrestre qui a l'air pourri. C'est les mêmes lois en fait. Révolution. On entre dans l'univers moderne, un univers infini, un univers sans centre, un univers qui n'a pas de sens en fait. Alors qu'avant, l'univers avait du sens, il y avait un Dieu, il y avait la Terre qui était au centre de l'univers, tout était simple, les animaux, ils étaient en dessous, les hommes, les femmes, elles étaient en dessous, les hommes, tout en haut, il y avait Dieu, tout était hiérarchisé. Newton, c'est la charnière, c'est une des grandes charnières avec Descartes, avec un certain nombre de gens qui font passer dans un monde moderne, c'est-à-dire un monde infini où on est libre, on est tous égaux, mais on n'a absolument aucun sens. Donc Newton unifie deux mondes grâce à sa loi de la gravitation qui fait que tout mouvement qui soit terrestre ou céleste est le résultat de deux forces, enjuguaison de deux forces. inertie, gravitation, ça vous le savez, mais peut-être c'est un peu flou dans votre tête, donc maintenant c'est un peu plus clair. Inertie, gravitation. Ça va évidemment avec l'héliocentrisme, c'est-à-dire qu'en fait la Terre, elle n'est pas du tout au centre de l'univers. Tout ça pour dire que la pomme, la fameuse pomme, c'est une légende que Newton, il serait assis au bord d'un chêne ou je ne sais pas quoi, dans un pommier, évidemment, il est assis en dessous d'un pommier et il y a une pomme qui lui tombe sur la tête et là, il aurait eu l'idée de la gravitation avec la pomme. Reprenons cette légende, elle est rigolote. La pomme, elle ne prouve rien. Il a interprété. Il a dit, tiens, peut-être c'est la même chose et là vous retrouvez ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a envie de comprendre, il a une théorie, il a une envie de théorie, il a envie de comprendre le monde entier. C'est ça qui va lui faire unifier les deux, unifier le mouvement des étoiles qui effectivement ne semble rien avoir à voir avec le feutre. Tu lances le feutre, tu dis c'est quoi le rapport entre le soleil et le feutre entre les étoiles et le feutre aucun ? En fait, tu essaies quand même de chercher et finalement, il a trouvé. Ça vient d'une interprétation, ça ne vient pas de la preuve. Donc toute preuve doit être interprétée. On a pris l'exemple de la photo. On peut prendre n'importe quelle photo, j'aurais pensé, si vous ne m'avez pas dit, qui est-ce qui m'a dit le Vietnam, la petite fille vietnamienne ? J'aurais pris l'exemple de la photo de la bagnole de flics qui brûle. On a tous eu cette photo des mecs. La vidéo d'ailleurs. Hallucinant cette vidéo. Le mec, il ne s'est pas chier. Il était là, il filmait. Ils sont canardés. Il filme, trop bien. Genre des vues sur YouTube. Mais même la vidéo, finalement. Mais même la vidéo, il faut l'interpréter. On n'a pas les photos. Bon, bref. Donc on a parlé de la photo, la photo, la scène de crime et la preuve scientifique. Sautéling, petit 2. Parlons des preuves politiques. Toutes les études montrent que. Toutes les études montrent que la cigarette, c'est cancérigène. C'est une preuve. C'est une sorte de preuve. Les études montrent que. Toutes les études montrent que les Français soutiennent la police. C'est bizarre, parce que c'est une preuve contraire à la preuve de la vidéo. Alors quoi ? Toutes les études montrent que le J-phosphate, c'est un rond-l'harmonie des hormones. C'est ça, le round-up. Tous ces produits qui ont un impact sur notre métabolisme et peuvent perturber le fonctionnement biologique de notre corps. Il semblerait qu'aujourd'hui, il y a une étude très sérieuse, très pointue qui montre que ces produits, et notamment le glyphosphate, je l'ai toujours vu écrit, je n'ai jamais entendu, donc du coup, je ne sais pas comment on le dit. Voilà. Il y a une étude qui est enfermée dans un coffre-fort ultra sécurisé à la mission impossible au niveau de la Commission européenne et que ce truc-là, il est inaccessible. Il y a genre 40 personnes qui ont le droit d'entrer dans cette pièce qui est ultra sécurisée avec zéro appareil mais juste un stylo, une feuille. Et que ça va bientôt sortir. Et que l'étude est dévastatrice parce qu'elle montre qu'on a caché ça pendant très longtemps, les lobbies de l'agroalimentaire ont caché ça pendant des années et qu'en réalité, on va tous crever dans 10 ans de trucs, on ne sait pas encore de quoi. Qu'est-ce que tu dis ? C'est dans le journal, mon pote. Il est le journal. J'exagère un petit peu, mais ce qu'il y a en question, c'est ça. Ce qu'il y a en question, c'est des risques pour la santé, des risques majeurs pour la santé, genre amiante, genre tabac. Tu sais, le tabac, c'est pareil, les lobbies, ils ont fait en sorte pendant des dizaines et des dizaines d'années, il y a des films d'ailleurs, là-dessus, pour cacher l'information, pour cacher ces études, Lucas, qui montrent que, qui prouvent que. Mais ça prouve comment ? Alors ça prouve, pareil, le réchauffement climatique. Plein de gens disent que c'est prouvé le réchauffement climatique, il y a plein de gens qui contestent ces preuves. Alors quoi ? C'est des preuves politiques, c'est des preuves statistiques. C'est ça que je veux aborder en petit deux. L'idée de la preuve statistique. La question, la construction du tabac comme cancérigène, c'est une construction statistique. C'est-à-dire que vous pouvez fumer, malheureusement, moi à chaque fois que je vois des vieux qui fument dans la rue, j'ai envie de leur mettre un coup de boule. Non mais tu vois, les gens de 80 ans, ils fument. Tu dis, putain, mais tu fumes et tu vis encore. La haine. C'est la valouse. Donc, le fait que le tabac tue, c'est une construction sociale. Vous ne pouvez pas prouver que le tabac tue. Prouver, ça serait quoi ? Ça serait, Cécile, elle prend une clope et elle meurt. Mais non, ça n'est jamais arrivé. C'est une construction sociale. C'est-à-dire qu'on va faire fumer, on va se baser sur des dizaines de milliers de gens qui fument et on va voir qu'en moyenne, mais ça implique d'éliminer des facteurs qui pourraient troubler la mortalité. Par exemple, c'est plus les pauvres qui fument. Et donc, comme c'est les pauvres qui fument, les pauvres ont des conduites à risque, les pauvres, je ne sais pas moi, ils se nourrissent moins bien et donc en fait, ils meurent. Ce n'est pas en fonction du tabac. Ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres. Donc une étude, c'est construit. Ce n'est pas très simple de faire une étude. Ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Il faut éliminer des facteurs qui peuvent être perturbants et qui pourraient créer des biais, ce qu'on appelle des biais statistiques. C'est-à-dire qu'en fait, oui, ceux qui fument plus meurent plus, mais ce n'est pas à cause du tabac. C'est parce qu'il se trouve que ceux qui fument plus sont plus pauvres et que les plus pauvres, ils ont des conductaristes, ils bouffent moins bien, je ne sais pas quoi, ils ne font pas de sport et donc ils sont stressés et donc en fait, c'est le stress qu'ils étudient. Ce n'est pas du tout le tabac. Donc c'est un construit social. D'accord ? Donc il y a des preuves statistiques ou les sondages. Je prenais les sondages. Comment on fait un sondage ? Regardez l'audimat. Vous croyez que ça se calcule comment l'audimat ? C'est un truc de con. L'audimat, on a mis des boîtiers dans, qu'est-ce qu'on va dire ? Quelque chose comme 500 foyers. C'est ridicule, c'est tout petit. On a mis des boîtiers dans 500 foyers et en fonction de ces 500 foyers qui regardent la téloche, on va dire un tel a fait 3 millions de spectateurs, un tel a fait... Et donc ça influence tout ce que vous voyez à la télé. Non, ce n'est pas débile, c'est des projections. 500. Si, parce que tu as des projections. Mais tous les sondages sont basés là-dessus. Tous les sondages, c'est 1 000 personnes à peu près. Regarde, tous les sondages, c'est une obligation légale. On te dit à partir de quoi c'est basé. Les sondages, ils se basent toujours sur 1 000 personnes. On appelle au téléphone 1 000 personnes. 1 000, c'est très très peu. Mais on extrapole à partir des 1 000, ces 1 000 qui sont choisis pour être représentatifs de la population. Donc dans ces 1 000, on va choisir des pauvres, des riches, des blancs, des noirs, des jaunes, des urbains, des campagnards, des sud, des nord. On va choisir pour que ce soit représentatif de la population. Et donc à partir de ces 1 000 interrogés, on va extrapoler, on va dire la population française pense que. Mais en fait, on n'a que 1 000 réponses. Regarde sur les sondages, tu verras. Le sondage est basé sur un site, ça te ramène sur un site, mais l'information est obligatoire à fournir parce que sinon les gens raconteraient n'importe quoi. Le sondage se fonde sur 1 000 personnes ou 1 050 personnes, ce n'est jamais 1 000 exactement, mais c'est autour de 1 000, représentatifs de la population. Et donc pour ce qui est de l'audimat, comment s'appelle l'agence qui calcule l'audimat ? Ce n'est pas l'IFOP, ce n'est pas le CSA, c'est une petite agence. Ce n'est pas Mediapart, c'est... Non, le CSA, c'est l'agence de censure. C'est F1. Médiamétrie. Médiamétrie, ça s'appelle encore comme ça. Il y a quelques années, ça s'appelait comme ça, Médiamétrie. Donc c'est une petite agence qui calcule. Et encore une fois, il y a 500 boîtiers. Donc c'est un construit social. Quand on dit il y a eu tant de spectateurs à la télé, mais même les vues sur YouTube, c'est pareil, les vues sur YouTube, c'est construit. Par exemple, quelqu'un qui clique 10 fois, vous comptez 10 vues ? Quelqu'un qui regarde 2 secondes ? Tout ça, c'est du construit. Donc quand on vous donne des chiffres, que ce soit des études, des sondages ou des vues, c'est construit socialement. Et donc, si vous voulez savoir vraiment le fin mot de l'histoire, il faut déconstruire. Comment il a été construit ? Comment a été construit cette preuve ? Le tabac, comment est-ce qu'on a construit la preuve que c'est cancérigène ? Comment on arrive, par exemple, si vous fumez, vous avez une chance sur 2 de mourir du tabac. Mais vous avez construit ça comment ? Parce que c'est hyper complexe comme chiffre. En fait, en général, c'est des boîtes noires. C'est ce qu'on appelle des boîtes noires. Dans ce chiffre, il y a tout un construit qui remonte sur des années, des années, des outils statistiques hyper compliqués. C'est vrai qu'il y a des écoles. C'est des écoles pour les statistiques. Il y a une école de statistiques qui s'appelle, je ne sais pas si c'est l'INSEE, et ensuite, vous bossez à l'INSEE ou vous faites polytechnique. Il y a des gens qui bossent à l'INSEE. Vous savez, l'INSEE, c'est ceux qui font les statistiques. C'est des polytechniciens, les mecs. C'est des énormes tronches parce que les outils statistiques, c'est aussi ça qui fait les traders. C'est les mêmes outils mathématiques. C'est extrêmement complexe. Donc, c'est ça que je veux dire en petit deux. Les preuves politiques sont construites. Donc, sondage, audimat, je parle des vues, les vues sur YouTube. C'est construit par YouTube. Alors, statistiques, les études sur le cancer, les études sur le réchauffement climatique. On dit, ah, ça va monter de 50 cm. Mais comment tu sais ça, mec ? Ah oui, mais je vois que ça fond à telle vitesse par rapport à ce que ça a fondu ou les variations depuis 200 ans, 300 ans, on fait des calculs. Statistiques. Où ça ? Par quelle mesure ? Qui vérifie ? Qui l'a dit ? Est-ce que tu es payé ? Est-ce que tu bosses pour les industries pétrolières ? Tous ces experts. Et on sort six mois après que le mec a témoigné. Oui, non, les particules fines ne sont pas du tout 50 000 euros par mois de total. Et il te dit, ah ben non, les particules fines ne sont pas cancérigènes. Ben, tu m'étonnes. Moi aussi, pour 50 000 euros par mois, je te le dis, ça. C'est véridique. Le mec, il s'est fait choper. Donc, les études, attention, quand on vous dit les études montrent que, mais tu me parles de quoi ? Quelles études ? Fait par qui ? Quand ? Et c'est quoi l'étude contraire ? Parce qu'en fait une expertise, il y a toujours une contre-expertise. Forcément. Sinon, comment vous avez la... Comment ? Il faut tester la preuve. Il faut tester la preuve. Vous ne fiez pas aux preuves. Vous fiez pas aux preuves. C'est prouvé. Au fond, c'est prouvé, c'est exactement comme vu à la télé. Ça ne veut rien dire. Vu à la télé. Vu à la télé, ouais, mais quand ? Et surtout, ça peut être vu à la télé, c'est pas vrai. Toute théorie produit ses propres preuves. Petit 1. La preuve est moins un élément matériel qui parle de lui-même, ça on l'a vu en grand A, qu'un construit théorique. C'est-à-dire qu'une théorie produit ses propres preuves. En fonction de sa vision du monde et en fonction de l'instrumentation scientifique disponible. Galilée, il est produit par les télescopes. C'est-à-dire que quand Galilée dit c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse, il a accès à des télescopes. Avant Galilée, il n'y a pas de télescope. Donc c'est très difficile de faire cette théorie. Une preuve est un construit théorique qui va avec une théorie. Une théorie produit ses preuves. C'est-à-dire qu'une preuve, elle correspond à une vision du monde et elle correspond à une instrumentation, à un type d'instrumentation. De même Einstein, il fait sa théorie. Sa théorie, elle est possible qu'avec des télescopes ultra puissants. Puisque la théorie de l'espace courbe, ça ne se voit que sur des millions de kilomètres. si vous n'avez pas accès visuellement à des millions de kilomètres, vous ne pouvez pas prouver la théorie. Donc une théorie, elle va avec un état de développement à la fois technique, à la fois scientifique, qui produit les preuves. Que correspondant à cette théorie ? Prenons un état très simple. Il y a une preuve que la Terre est plate. C'est quoi la preuve que la Terre est plate ? Ben marche, connard. Marche. Et c'est toujours tout plat. Tu peux marcher à l'infini, ça sera toujours plat. C'est une preuve. La preuve, je l'ai dit tout au début, la preuve que le Soleil tourne autour de la Terre, c'est qu'il se lève, il se couche. Il y a une preuve. Donc toute théorie va avec des preuves. Et quelle preuve ? Que le Soleil bouge, puisqu'on le voit bouger. Il n'y a pas une preuve meilleure. Et pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est une illusion. La vie est dans le cœur. C'est prouvé. Parce que quand le cœur s'arrête, vous mourez. Ah, donc c'est prouvé que la vie est dans le cœur. Mais non. Le cœur, on peut l'arrêter, vous vivez. On peut changer de cœur, vous vivez. Mais à l'époque, on pensait que la vie était dans le cœur. Puisque c'est prouvé. Le cœur s'arrête, vous mourez. Donc c'est prouvé. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas du tout dans le cœur. C'est dans le cerveau. Mais si ça se trouve, on se trompe encore. C'est-à-dire que c'est une partie du cerveau ou c'est autre chose. Et on ne l'a pas compris. Mais donc, attention. Quand on dit qu'il y a une preuve, encore une fois, quand vous avez la théorie que la vie est dans le cœur, vous avez des preuves. La preuve, c'est que si on arrête le cœur, c'est que vous arrêtez de vivre. Mais aujourd'hui, on sait bien, parce qu'on a une capacité d'observation aussi qui est plus poussée, on a des théories différentes, on a des instrumentations différentes, que la vie n'est pas du tout dans le cœur. Le cœur, c'est un organe relativement central, vital, clairement. Il y a d'autres organes vitaux. Vous le savez bien, le pancréas, le foie, les poumons, c'est des organes vitaux. Si vous les enlevez, vous mourrez. Mais la vie ne réside pas dans ces organes-là. Vous pouvez les remplacer. Donc, petit 2. Alors, on va parler de paradigme. En fait, les sciences, elles fonctionnent sur deux niveaux. Un niveau où on est face à un paradigme, c'est-à-dire une vision du monde. Et un niveau qui va être un niveau des théories, des expériences, des preuves, etc. Et donc, les sciences, elles évoluent dans ce niveau-là. Et le paradigme ne change pas. C'est-à-dire que, pendant, j'en en ai parlé tout à l'heure, pendant, on va dire, presque 2000 ans, on a vécu sur le paradigme aristotélicien. C'est-à-dire qu'on a vécu sur l'idée qu'il y avait deux mondes. Il y avait le monde terrestre et il y avait le monde céleste. On a vécu sur ce paradigme. Et donc, on a fait une astronomie, on a fait une physique, il y a plein de sciences qui se sont développées, qui n'étaient pas complètement stupides. Mais dans ce paradigme, dans cette vision du monde. Donc, paradigme aristotélicien, ça a donné des sciences, ça a donné une évolution des sciences. Pendant 2000 ans, on n'a pas rien fait. Les sciences ont évolué dans ce paradigme-là. Et Newton a fait un nouveau paradigme. C'est-à-dire un monde unifié. Encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, un monde unifié. Et les sciences ont évolué dans ce monde unifié. Et ensuite, il y a Einstein. Einstein, c'est encore un autre paradigme. Pour Newton, l'espace-temps, il est rectiligne. Donc, l'univers infini, c'est un espace normal, comme l'espace qu'on connaît. Et le temps, c'est un absolu. Einstein dit non. On change de paradigme. Donc, toute la science, science physique, science astronomique, se fait dans un nouveau paradigme. Et depuis Einstein, c'est-à-dire depuis 100 ans, on est dans ce paradigme. Et on va peut-être changer. D'accord ? La science, elle est à deux niveaux. Un niveau, notez, un niveau profond, entre guillemets, un niveau profond, où on a une vision du monde. Par exemple, on pourrait dire la vision classique vit dans un monde fini. La vision moderne, elle vit dans un monde infini. Ça, les sciences ne vont pas le remettre en question, si vous voulez. Les sciences, elles se développent à l'intérieur d'un monde. Donc, toutes les sciences, pendant toute l'époque antique et toute l'époque médiévale, la science a avancé, mais elle a avancé dans l'espace d'un univers fini. Et bien sûr, aucune théorie n'en remettait en question la vision du monde, puisque c'était à l'intérieur de cette vision du monde qu'elle se construisait. Encore une fois, toutes les preuves correspondent à des preuves de théorie, mais aucune preuve ne va remettre en question la vision du monde. Les preuves sont incapables de remettre en question les visions du monde. Incapables. Les preuves, elles fonctionnent dans une théorie. Par exemple, vous n'avez aucune preuve que l'univers est fini ou infini. Alors, sur Newton, est-ce que vous avez une preuve que c'est partout pareil ? Il y a des éléments, mais encore une fois, c'est des preuves qui sont internes à un système. Donc, les preuves, elles fonctionnent dans le deuxième niveau. Les preuves, elles fonctionnent dans le niveau superficiel. Elles ne fonctionnent pas dans le niveau profond. Trois étoiles conclusion. À quoi servent les preuves ? Elles servent à persuader, c'est-à-dire à illustrer une théorie, mais sans la vérifier, sans pouvoir la vérifier. La confirme, l'étaye, la soutienne, mais ne la vérifie pas. c'est un des éléments de la théorie, peut-être prioritaire, peut-être plus important que les autres, mais pas fondamental. C'est à ça que ça nous a servi la dissertation, à comprendre que la preuve, ce n'est pas absolue. Il n'y a pas du tout de preuve absolue, comme on pourrait le croire.